Nous venons de quitter Buenos Aires en direction de Treslep. Avion très confortable. A l'arrivée à Treslep, nous voici devant Sirius. Maintenant, nous voici avec notre guide chauffeur. Un fleuve qui descend sur l'autantique. Il n'y en a qu'un. Alors, c'est du fleuve. Ailleurs, il n'y a pas de population, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Il n'y a que des instantiats. Gaiman, petit village gallois de 6000 habitants, qui fut colonisé par les Gallois au XIXe siècle, venu s'intégrer à la région. Fin de matinée, il va être l'heure de prendre un déjeuner. Cette maison est typiquement galloise. Et c'est à l'intérieur de celle-ci que nous prenons notre déjeuner dans une ambiance tout à fait particulière. Et les propriétaires viennent nous saluer pour notre départ. Nous sommes près de la rivière Cubute, et cet endroit est une autre zone de conservation de la nature, zone de Patagonie. Nous pénétrons dans l'enceinte de Pontacombo. Mais, quel accueil ! Tous ces personnages sont en habit de soirée pour nous recevoir. Dans la région, il paraît qu'il y aurait jusqu'à un million de spécimens. Nous sommes prêts à écouter leur conversation d'accueil. On se demande s'ils ne cherchent pas à imiter les ânes. On s'observe, on se ment ou on se fait un bisou ? Je pense que vous avez compris pourquoi il y a plus d'un million de manchons. Chacun se réserve un petit coin à l'ombre, ou peut-être pour se protéger du vent. Mais la vie est vraiment communautaire. Grands et petits se retrouvent. Il a fonctionné le flash, hein ? Oui. Regardez, regardez. Elle est en train de le nettoyer. On tient à se faire un brin de toilette. Est-ce pour notre visite ? Je t'en vous crains que... Oui, ça veut dire... Chaque visiteur a son petit commentaire à faire parce qu'on est surpris de la vie de cette espèce. J'ai l'impression que l'on trouve qu'il y a un bambino dans le fond du trou. Nous voici près de l'océan Atlantique. Un petit gout d'œil sur les tas de l'océan. Allons-nous plonger ? Qu'allons-nous faire ? Nombreux à cette heure-ci sont sur la plage, soit en sortie de bain ou soit se faire bronzer. Parait-il que ces manchots peuvent plonger jusqu'à 30 mètres de profondeur. Avec une petite baie qui semble bien protégée du vent pour profiter du soleil. Ce lieu semble très agréable pour cette colonie de manchots. ... 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